– Retour sur le plateau du journal du matin, il est 9h10 à Tel Aviv, merci de nous être fidèles. Et on va entamer une page éco-éco-diplo puisqu'on parle de Raoul Castro qui est reçu aujourd'hui à l'Elysée. Que peut-on, Laura Duhamel, bonjour, attendre de cette visite ? – Eh bien l'intérêt évidemment est avant tout économique car il s'agit avant toute chose de discuter de la restructuration de la dette de Cuba. 16 milliards de dollars, c'est le montant de cette dette que la Havane traîne comme un vrai boulet depuis 1986. Dont 4,6 milliards concernant la France et les conséquences évidemment sont importantes pour l'île puisqu'elle ne peut pas emprunter. Mais l'île est en pleine ouverture et pour l'y aider, le club de Paris, ce club de créanciers publics informels, a trouvé un accord le 12 décembre dernier. Alors première mesure et non des moindres, les créanciers de Cuba vont annuler les intérêts de retard. Quant au reste, quant au capital originel, soit 470 millions de dollars, ils seront pour partie remboursés par la Havane et pour partie reconvertis en projet de développement à Cuba. Alors concernant la France, il va s'agir de réinjecter 360 millions d'euros dans des projets de développement à Cuba. Projet évidemment susceptible d'intéresser les entreprises françaises et c'est donc ce point précis qui sera discuté aujourd'hui à l'Elysée. Alors du côté français justement, quelles sont les attentes ? Eh bien la France a beaucoup à gagner d'un rapprochement avec Cuba. C'est d'une part l'occasion rêvée de gagner en influence sur le continent en Amérique latine. Et puis une façon de mieux se placer sur l'île de devancer justement d'autres pays européens qui eux aussi seraient intéressés par les trésors touristiques de l'île et par la main d'oeuvre qualifiée. Et beaucoup de sous qui vont être injectés, réinjectés dans les projets de développement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on connaît un peu plus les projets justement ? Alors pour l'instant, rien de concret n'a encore été annoncé. On sait que des entreprises comme Pernod Ricard ou encore le groupe hôtelier Accor vont tenter de tirer profit de ce rapprochement. Total aussi sera intéressé à produire le bitume qui va servir à reconstruire les routes de Cuba. Pour autant, eh bien Cuba reste éminemment fragile économiquement. Sa croissance n'a pas décollé, du moins pas encore. Après une hausse du PIB de 4% en 2015, Raoul Castro annonce une hausse de 2% pour 2016. Et puis selon le ministre cubain du Commerce extérieur, l'embargo américain n'est pas le seul problème. Il faudrait réinjecter 8 milliards de dollars pour que l'île assure enfin son décollage économique. Bref, le chemin vers la prospérité semble semé d'embûches. Cuba a eu donc gros dans cette visite. D'autant qu'on le sait, son principal allié, le Venezuela, est lui plongé en plein marasme économique. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer à l'info, écho en trois points. Et on va commencer avec la croissance en France, dont les chiffres de 2015 ont été révélés la semaine dernière. On constate une légère reprise, mais qui aurait pu être meilleure. Voilà, une hausse faiblarde de 1,1% sur l'ensemble de l'année 2015. C'est tout de même la meilleure prestation depuis 4 ans. Mais ça aurait pu être mieux, car en 2015, il a fallu compter avec les attentats de Paris qui évidemment ont eu un impact sur certains secteurs comme le commerce ou encore le tourisme. Mais pas seulement. Autre facteur qui a freiné quelque peu la reprise française, le climat. Et oui, les températures trop douces ont empêché les Français de trop dépenser en énergie et en habillement. Et puis selon les dernières prévisions, 2016 devrait voir cette reprise s'accélérer. Le gouvernement table, lui, en tout cas sur une hausse de 1,5%. Alors l'énergie et le textile en berne, le microcrédit, lui, il explose. Oui, il explose en France. Il n'est pas réservé aux pays en voie de développement. Alors le microcrédit, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'attribution de prêts de faible montant à des personnes qui se verraient normalement refuser des prêts bancaires classiques. Eh bien, aujourd'hui, en France, il explose. Il ne concerne pas seulement les jeunes, mais aussi les chômeurs de longue durée. Car en 2015, plus de 18 000 personnes ont eu recours au microcrédit, dont 14 501 exactement. Eh bien, pour créer une entreprise ou pour la développer. Et d'ailleurs, depuis trois ans, ce taux a augmenté de 10% ou plus. Bref, le microcrédit comme voie de retour à l'emploi, c'est une nouvelle application qui semble fonctionner. Alors, autre voie qu'on va explorer ce matin, cette série d'études qui fait le buzz et qui vient appuyer la pratique de l'allaitement. Eh oui, allaiter, c'est rentable. C'est en tout cas ce que révèle une série d'études parues ce week-end dans The Lancet, une revue médicale britannique. Et selon cette étude, outre le fait que l'allaitement pourrait sauver la vie de plus de 800 000 bébés chaque année, eh bien, il permettrait surtout d'économiser des milliards de dollars aux différents systèmes de santé. Et d'ailleurs, contrairement à une idée répandue, eh bien, cela est valable non seulement pour les pays pauvres, mais aussi et surtout pour les pays riches. Car dans ces pays, eh bien, l'allaitement est peu pratiqué. Et s'il était plus pratiqué, eh bien, il réduirait de plus d'un tiers la mort subite du nourrisson et permettrait d'éviter environ la moitié des épidémies de gastro-entérites et d'infections respiratoires. Alors, concrètement, Nathalie, si toutes les femmes suivaient les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, si elles allaitaient exclusivement jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans, voilà, 2 ans, Eh bien, le monde gagnerait en tout 276,6 milliards d'euros, soit 0,49% du PIB mondial. Bref, les femmes ont de l'or entre leurs mains et ailleurs. Eh bien, voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Laura, de nous avoir prodigué la bonne parole ce matin. Alors, on va parler de ce qui pourrait être le dernier anniversaire. Cela fait aujourd'hui 16 ans que les 35 heures ont été mises en place. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet anniversaire est bien mouvementé parce que, du coup, finalement, les 35 heures n'ont pas tenu toutes leurs promesses. On voit ça avec vous. Bonjour, Lise Barenbaum. Un bilan particulièrement difficile pour les 35 heures. Eh oui, en 1999, on nous annonçait des lendemains qui chantent, mais vu l'état de l'économie française, le bilan est très négatif. C'était le 1er février 2000. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés passaient officiellement aux 35 heures. À l'époque, la loi Aubry comprenait deux volets, réduction du temps de travail et baisse des charges, 350 000 nouveaux emplois. C'est ce qui était prévu. Et pourtant, dans la période qui a suivi, 2000-2007, c'est la période où le rythme des destructions d'emplois a été le plus élevé en France. Et du coup, sur le bilan social, c'est aussi un bilan négatif ? Oui. L'idée de départ, en fait, c'était, comme les Français sont très productifs, mais que trop peu d'entre-travail partageons les emplois. Et en fait, le clivage s'est aggravé entre ceux qui ont déjà un emploi et qu'on a forcé à devenir plus productifs en moins de temps, et ceux qui cherchaient du travail et qui ont eu encore moins de chances d'en trouver. Et sur le plan financier, les 35 heures reviennent à 12 milliards d'euros par an à l'État, un luxe que la France ne peut plus se payer aujourd'hui. Ne peut pas se permettre. Alors, en tout cas, les 35 heures, elles ont un détracteur principal qui n'est autre, l'actuel ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. Oui, et il l'a bien rappelé au Forum économique de Davos. Pour lui, la réforme du temps de travail actuellement pilotée par François Hollande signe de facto la fin des 35 heures. Il pense que les syndicats et les directions doivent trouver des accords pour assouplir la durée légale du travail. On va écouter Emmanuel Macron. Le système français ne peut pas avoir la contrainte d'une loi trop précise et de négociations sociales trop nombreuses. Je suis favorable à une république contractuelle, je l'assume. C'est ce que nous avons porté, par exemple, dans le cadre du travail du dimanche, avec parfois des situations de blocage quand certains partenaires sociaux ne veulent pas aboutir. Mais si on croit à cette voie, il faut aller au bout, mais il faut du coup aller avec les flexibilités qui l'accompagnent. La fin des 35 heures pourrait pourtant améliorer l'économie française. Si on passait de 35 à 37 heures, le coût du travail baisserait de 3% et ne coûterait rien aux finances publiques. Si on prend le cas des fonctionnaires, ils ne travaillent même pas 35 heures par semaine. S'ils atteignaient cette durée hebdomadaire, l'État économisait 570 millions d'euros, une somme qui permettrait d'embaucher 50 000 agents. Bref, fort à parier que les 35 heures ne tiendront pas 15 ans de plus. – Et voilà, le travail, c'est la santé. Merci, Lise. Et on va tout de suite passer à l'essentiel de lecture internationale, en bref et en images. – C'est historique. Le gouvernement israélien a prouvé hier la création d'une section de prières mixtes, hommes-femmes, au mur occidental à Jérusalem. Une discorde vieille de plus d'un quart de siècle qui prend donc fin. – Des négociations qui patinent, celles-là. Les pourparlers débutent enfin à Genève. Des négociations que le régime de Bashar al-Assad aborde en position de force, notamment grâce au soutien militaire de la Russie, ainsi qu'au retour de l'Iran sur la scène internationale. Le cargo Modern Express à la dérive depuis six jours sans équipage dans le golfe de Gascogne fera l'objet ce matin d'une ultime tentative de remorquage, et ce lors d'une accalmie météo. En cas d'échec, il échouera sur les côtes lambaises. – Le caucus de l'Iowa donne le coup d'envoi des primaires aux Etats-Unis. Le long rituel de l'élection du président américain débute aujourd'hui dans l'état de l'Iowa où les électeurs vont lancer le cycle des caucus et des primaires. – Gabrielle Nola. – Plus que quelques heures maintenant avant le vote du caucus de l'Iowa, vote qui marque le début de l'année électorale américaine. Les équipes de campagne sont en pleine agitation. Distribution de tracts, porte à porte, elles ont jusqu'à la dernière minute pour convaincre. Elles rappellent aux sympathisants où voter ce soir. Les candidats aux primaires prononcent eux leur dernier discours dans des styles différents. L'ancienne secrétaire d'Etat américaine, candidate à la primaire démocrate, a elle rappelé son expérience. – Mais c'est vrai que quand vous irez au caucus, vous sélectionnerez non seulement le prochain président, mais aussi le prochain commandant en chef. – Donc soyez avec moi, soyez avec un plan, soyez avec l'expérience, avec les idées qui vont véritablement marcher pour le pays. – Le républicain Ted Cruz, principal rival de Donald Trump, appelle à un dernier sursaut. – Nous avons déjà fait face à ce genre de défi. Nous avons fait face à l'abysse et le peuple américain s'est relevé et nous avons redressé le pays. Nous l'avons déjà fait et nous sommes unis. Plus que quelques heures, nous pouvons le refaire. Nous pouvons ramener ce dernier et meilleur espoir pour l'humanité que sont les États-Unis d'Amérique. – Le caucus de l'Iowa représente une étape majeure de la campagne américaine. Il permet d'indiquer les tendances de vote pour les primaires à la présidentielle. Ce soir, l'Amérique aura les yeux rivés sur l'Iowa. – Et nous aussi, on a les yeux rivés sur l'Iowa. On va parler avec notre consultant diplomatique, Christian Mallard. Christian, en quoi ce caucus de l'Iowa et très vite la primaire du New Hampshire sont-ils si importants ? – Écoutez, ces primaires, c'est vraiment une réelle façon de sonder ce que pensent et ce que veulent les Américains à 10 mois de l'élection présidentielle. Alors j'ai envie de vous dire qu'après 8 ans de règne Obama avec un taux de chômage qui a baissé de 8,3 à 5 %, un accord sur le nucléaire iranien, donc il faut encore, bien entendu, mesurer la portée. On a le sentiment aujourd'hui que les Américains affichent un véritable ras-le-bol concernant les candidats de ce qu'on appelle l'establishment de Washington. Alors à droite, on l'a dit chez les Républicains, il semble que ça en est fini de la dynastie Bush avec un fils, Jeb Bush et ses 100 millions de dollars de trésors de guerre. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que rien n'est sûr, il faut être prudent, c'est Donald Trump, en effet, l'homme d'affaires capitaliste, populiste, qui a le vent en poupe. Chez les démocrates, il y a bien, on l'a dit, on l'a redit, la dynastie Clinton avec Hillary et son expérience reconnue, mais elle est loin de faire l'unanimité. Même chez les femmes, beaucoup de personnes l'accusent d'être une opportuniste dissimulatrice. Alors justement, réaction très partagée, Christian, qu'est-ce qu'on doit attendre justement de ces caucus ? On doit attendre que l'Amérique décide de son chemin à venir à un moment où on est vraiment à une croisée des chemins quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde, toutes les menaces qui pèsent sur l'Occident, sur les États-Unis, le terrorisme, la crise économique. Est-ce que c'est un Bernie Sanders, l'opposant à Hillary Clinton, qui est un socialiste pur et dur, qui peut, avec plus de justice sociale, diriger l'Amérique demain ? Je crois qu'en fait, la vraie question de cette élection, c'est de savoir si de nouveaux élans incarnés à droite par Trump ou par Marco Rubio, Ted Cruz et Bernie Sanders de sa gauche, peuvent vraiment incarner le pouvoir à la Maison-Blanche et damer le pion à ce que j'appelle les candidats du déjà-vu. Mais il faut quand même aujourd'hui quelqu'un de solide, de sérieux, de connaissant, qui ait des vraies connaissances de l'échiquier politique international pour diriger l'Amérique. Réponse dans les prochaines heures. En tout cas, merci beaucoup, Christian Malheur, d'avoir été avec nous. Alors, je vous le disais, les dossiers Snowden révèlent que les États-Unis et le Royaume-Uni ont espionné les informations des drones et des jets israéliens. Maxime Pérez fait le point pour nous. Un tremblement de terre pour l'armée israélienne et ses unités de renseignement. Le Saint-Dessin de Tzal n'est plus impénétrable. Depuis 1998, les États-Unis et la Grande-Bretagne observent toutes les activités de l'aviation israélienne. Leur opération a été baptisée anarchiste, menée dans le plus grand secret, depuis une base de la Royal Air Force sur l'île de Chypre, à 400 kilomètres des côtes israéliennes. Ils ont pu voir quelles étaient les cibles d'Israël, ses opérations, ses plans au Moyen-Orient, à tel point que les Américains ont écrit dans un document lié à ce programme d'espionnage. Pour nous, le piratage de drones est une mission essentielle et notre seule façon de savoir quelles sont les intentions d'Israël. Ces révélations, elles proviennent une nouvelle fois de documents révélés par Edward Snowden, des notes internes, des rapports, mais surtout des photographies et vidéos directement interceptées de drones et d'avions F-16 israéliens. Les Américains ont pu suivre en temps réel des frappes à Gaza ou encore suivre de simples vols de reconnaissance au Sud-Liban contre le Hezbollah et même en Syrie. C'est tout le système de cryptage de l'armée de l'air israélienne qui a été piraté. Dans certains documents, nous voyons que depuis 2009, au terme d'un processus de plus en plus intensif, les équipes liées au programme anarchiste sont de plus en plus sollicitées pour infiltrer les services de renseignement israéliens et obtenir des informations. Et ce n'est pas un hasard si cela est intervenu au moment où le manque de confiance est accru entre la Maison-Blanche et le bureau du Premier ministre israélien. Car c'est à cette période que les rapports se tendent avec l'administration Obama autour du programme nucléaire iranien. Israël prône alors un durcissement des sanctions et n'écarte pas un recours à l'option militaire. Pire, à plusieurs reprises, sur ordre de Benyamin Netanyahou, l'armée et le Mossad ne partagent plus certaines informations avec le Pentagone. Les Américains doutent subitement de leurs alliés. Selon moi, cela montre qu'Israël, souvent présenté comme une société avec le culte du secret, est exposé aux activités d'espionnage. Si un pays réussit à nous infiltrer, alors un autre peut le faire également. Et si le premier est un pays ami, le second ne le sera pas forcément. Voilà pourquoi il faut prendre ces révélations avec beaucoup de sérieux. C'est donc la leçon que devra retenir Israël, qui a pourtant investi d'immenses ressources dans le cryptage de ces opérations. Hier, les Américains, et peut-être demain l'Iran, et la puissante Russie, désormais installée en Syrie, l'État hébreu est averti. Voilà donc pour ces récentes informations. On va se quitter pour un nouveau point sur l'info présenté par Elsa Mimoune. Et puis juste après, rejoignez-nous, puisqu'on parlera de ce nouveau film. Il n'hésite pas à s'engager, mais refuse le rôle de porte-parole de quelque minorité que ce soit. Parti vivre à Hollywood après le succès d'Intouchable, Omar Sy joue dans Chocolat, signé par Roche d'Izem. Il raconte l'histoire du clown Raphaël Padilla, un noir qui a connu un succès éphémère et un destin tragique aussi en France. On en parle dans quelques instants. A tout de suite.